Musique Bon, bien nous, on se divise le plaisir. Bonjour à tous. Donc, c'est moi, Simon Racine, directeur de Vraic Environnement. Le quartier vert comme tel est abordé par la rue Bâle au nord, la rue Beaumont-Sud, du parc à l'est et à l'ouest. Nous avons le boulevard Lacalzie, donc c'est qui entourait le quartier vert actif en santé. Nous avons accès à nos interventions sur quatre pôles. En fait, le complexe Wemmingston et ses abords, où il y a à peu près 10 000 personnes par semaine qui y passent. C'est tout proche de la rue Saint-Roch et du Rocher. La place de la gare Jean-Talon, un pôle intermodal de transport qui s'est situé, le train de banlieue, la gare pour le métro-parc et plusieurs autobus. Ainsi que Jean-Talon, l'article commercial, Jean-Talon-Ouest, Beaumont-Héry-le-Vie et Saint-Roch, sur lesquels on a travaillé. Et les corridors scolaires pour ce qui est des alentours des écoles primaires. Nous en avons cinq sur le territoire du quartier vert. Donc, voilà. Ensuite, nos partenaires, il y en a eu plusieurs. Donc, les institutions, les organismes locaux ont participé tout au long de l'entreprise du projet. Le C3S de la montagne et l'arrondissement qui a été des acteurs principaux. Ensuite, la SEDEC, les centres de collégie, bien sûr. Le Québec en forme pour tout ce qui est des partenaires locaux. Donc, voilà. Je vais passer la parole à ma collègue, Violaine, pour la suite des choses. Bonjour tout le monde. Donc, depuis mai 2010, qu'est-ce qui s'est passé du côté de Parc-Extension avec le quartier vert actif et en santé? Eh bien, en ce qui a trait à la zone de la place de la gare, Jean-Talon, donc déplacement d'arrêt d'autobus pour, disons, améliorer la convivialité au niveau des déplacements des usagers. Ensuite, il y a eu enfin une station Bixi qui est arrivée dans Parc-Extension. On en attend d'autres parce qu'une seule station Bixi, bien, c'est pas suffisant pour offrir un bon service dans le quartier. Il y a eu des ajouts de stationnement à vélo qui sont en cours cette année. Synchronisation de la signalisation Hatcheson-Oguilvie et aussi feu piéton Hatcheson-Jean-Talon et du Parc. Donc, ça a déjà commencé à améliorer, disons, la sécurité des traverses piétonnes dans ce secteur-là. C'est un premier pas. Ensuite, les artères commerciales Jean-Talon-Beaumont-Oguilvie-Saint-Roch. Tout d'abord, l'arrondissement investi dans des magnifiques pots à fleurs qui ont été apposés sur diverses rues commerciales. Et aussi, cette année, on commence à travailler sur le réaménagement de placettes sur des saillies, donc ajout de bancs de pots à fleurs encore, etc., sur Jean-Talon. Verdissement de la rue Beaumont par le biais d'un programme éco-action. Acquisition du terrain Sainte-Sophie sur la rue Saint-Roch à des fins d'espace vert. Donc, c'est un espace qui était vacant depuis quelques années et puis qui va être retransformé et redonné aux citoyens. Ensuite, le complexe où il y a Améston et ses abords. En 2010, dans le cadre du centenaire de Parc-Extension, il y a eu une magnifique murale par l'organisme MU qui a été créé dans le Parc Saint-Roch. En 2010, il y a eu le plan de sécurité par l'organisme Tandem qui a été mis sur pied, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du complexe, qui connaît de graves problèmes en termes de sécurité. Et finalement, le corridor scolaire Ogilvie-Saint-Roch-Bal. D'abord, il y a eu l'ajout d'un brigadier au coin du Rocher-Saint-Roch. Il y a eu l'ajout de signalisation de corridor scolaire. Et je vais laisser la parole à Mme Sanson pour nous parler un peu aussi du plan de mesure d'apaisement de circulation aux abords des écoles qui a pris place de 2010 à 2012. Merci. Bonjour tout le monde. D'entrée de juste, juste pour rappeler que Parc-Extension est un territoire très petit, 1,1 km², 40 000 de population, qui se promènent à tous les jours une station de métro, une station de Bixi. Donc, le défi est encore beaucoup plus grand. Et depuis que VRAC Environnement a le projet qu'on a ici aujourd'hui, les quartiers verts, ça nous a permis de faire avancer beaucoup de dossiers. Un arrondissement comme le nôtre, c'est quand même trois grands quartiers. C'est vraiment trois territoires très différents. Et dans Parc-Extension, on avait besoin d'un organisme pour stimuler le développement, aussi l'intégration de nos citoyens, parce qu'on y retrouve 113 communautés culturelles différentes. Donc, les problèmes de francisation, d'intégration, de circulation, tout ça faisait en sorte que c'était assez compliqué. Vous avez un peu des photos de tout ce qui se passe dans le quartier. C'est quelques belles photos avec Simon en train de faire de l'exercice. La murale que vous voyez complètement à votre droite. Et comme on disait tantôt, on a mis en place, suite aux nombreuses pressions, un plan d'apaisement de circulation, mais vraiment suivi sur trois ans. Donc, un plan triennal de mesures d'apaisement de circulation d'à peu près 3 millions de dollars, fait sur trois ans, cette année et notre dernière année. Nos 36 écoles primaires et secondaires de l'arrondissement auront été touchées. Donc, Saint-Michel, Villeray, Parc-Extension, Daudan, Corridor scolaire, Marquage au sol, tout se fait un par un avec chaque école et chaque problématique qui est différente. Donc, des mesures vraiment appliquées, des régulateurs de vitesse, en tout cas, tout ce qui a été mis pour 3 millions de dollars. On est pas mal fiers de pouvoir dire que cette année, en septembre, tout va être terminé. On aura réglé ce dossier-là. Et pour vous dire à quel point c'est important d'être ici aujourd'hui, bien, je souligne, je vais faire mes deux points et tu vas faire les autres points, hein? Donc, je souligne la présence en nombre des gens de l'arrondissement chez nous, dont Richard Gagnon, qui est chef de division de toute la partie développement durable. Mais pour faire suite, entre autres, au Quartier 21, au Quartier vert, qu'on a aussi dans Saint-Michel, on a eu Quartier 21, on a un dans Villeray. Donc, on est vraiment un peu partout. Pour nous, c'était tellement important qu'on s'est doté pas d'un agent de développement du plan de développement durable, mais deux qui sont avec nous aujourd'hui, Marco Saint-Pierre, Martin Ponton. Donc, nos deux petits bonhommes verts qui sont là pour appliquer toutes nos mesures de plan de développement durable, pas juste au niveau des travaux publics ou de l'aménagement au sol, mais aussi dans nos règlements sur l'aménagement urbain, réglementation des toits verts, toits blancs, tout ce qui touche, là, vraiment tout ce qui touche le développement durable dans l'arrondissement à tous les niveaux. Donc, on a déposé dernièrement un plan, bien, l'année passée avec beaucoup de fierté. Donc, vous avez maintenant mon collier, maintenant, c'est mon bijou. C'est la clé du développement durable dans l'arrondissement. Donc, on a un plan de développement durable qui a été produit avec des actions concrètes dans tous les domaines, comme je vous disais tantôt. Donc, peut-être juste vous rappeler, toits verts, toits blancs, on a changé notre réglementation municipale. Maintenant, tous les projets qui viennent chez nous de construction, de rénovation, doivent tenir compte de ces demandes-là. Au niveau aussi des îlots de chaleur, donc tout ce qui est stationnement, pavé, maintenant, c'est en pavé alvéolé. Donc, on ne prend plus d'asphalte, à moins d'avoir aussi de l'aménagement avec des îlots, des îlots de gazon, des arbres et tout ça. Donc, vraiment, ça fait partie de notre façon de faire. Cette année, l'installation de nos poubelles recyclables sur deux grandes artères, donc Jean-Talon et Géry, donc des poubelles deux côtés. On a plein de petites mesures comme ça. Je vous invite à aller sur notre site Internet et de pouvoir voir un peu comment on le fait. C'est sur cinq ans. Donc, il y a des mesures qui sont déjà appliquées, achat de véhicules électriques, un peu tout ce qu'on peut faire pour améliorer notre situation. Parce que ce qui est le plus inquiétant, c'est quand vous regardez la carte de la DSP avec les zones d'îlot de chaleur, bien, Saint-Michel et Villeray, et surtout Parc-Extension, bien, c'est brun. Brun, là, ça veut dire que c'est vraiment, vraiment, vraiment dangereux pour la population. Et c'est là-dessus qu'on y travaille. Donc, je continue avec Guylaine. Je ne te redonnerai pas la parole, Annie. Tu as abusé. Juste terminer rapidement avec le plan local développement durable. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment des mesures qui sont en lien directement aussi avec l'apaisement de la circulation, les transports actifs. Donc, il y a eu des engagements assez formels de la part de l'arrondissement qui nous réservent sûrement des surprises pour les années à venir. Nous, à VRAC Environnement, pour donner suite au plan QVS, donc, on a maintenant obtenu un projet Quartier 21 qui s'échelonne sur les trois prochaines années, qui nous permet de continuer à travailler en concertation, en mobilisation avec le comité local pour la mise en œuvre, en fait, des actions proposées dans le plan. Et bien sûr aussi, on a obtenu une reconnaissance et un engouement grandissant dans le milieu autour du Quartier vert actif et en santé dans les dernières années. Donc, en ce qui a trait aux principales contraintes, donc, on se retrouve dans le parc extension. Comme Annie le disait, donc, le profil socio-démographique, ça fait que quand vient le temps de passer à des actions en participation citoyenne ou encore à travailler avec certains partenaires qui ont d'autres priorités, en ce qui a trait à l'accueil des immigrants, au logement, à la sécurité alimentaire. Donc, malgré tout cela, nous, il faut toujours qu'on travaille très fort pour quand même prioriser nos actions, surtout ce qui est encore à prioriser. Ce qui est tout un défi, en tout cas, pour vous le dire, est un défi assez important que vous avez arrivé au niveau de la population. Et c'est pour ça qu'on embarque là-dedans. Aussi, dans nos principales contraintes, il y a aussi la multiplicité des acteurs concernés. C'est-à-dire que le secteur qui a été choisi demande la participation de beaucoup de partenaires. On a parlé tantôt, CNCP, qui est pratiquement à temps de toutes les discussions. Et pour nous, c'est extrêmement important parce qu'on a un projet ici d'ouvrir… Bon, c'est ça, c'est là. D'ouvrir… Non, c'est pas là, c'est un petit peu plus loin. D'ouvrir un passage sur Ogilvie, donc qui pourrait permettre de désenclaver le parc extension. Donc, on a beaucoup de contacts à faire. Et les grandes rues que vous avez choisies ou le quartier 21, entre autres, nous permettent aussi de travailler avec la Ville-Centre, avec le CP, le CN, la STM, l'AMT. Donc, vous comprendrez que tout ça, dans une rencontre avec un agenda qui est semblable, ça prend beaucoup de temps. Il y a aussi toute l'ampleur des interventions parce qu'on demande de changer aussi beaucoup de choses. Le feu piéton, tantôt, pour certains, ça peut sembler simple, mettre un feu au coin de la rue, puis c'est réglé. Bien, ça faisait au moins 12 ans qu'on l'attendait. C'est un feu assez particulier. Donc, avec 39 mouvements, il fallait qu'il le crée, là, en tout cas. Mais ça a pris 12 ans avant qu'on puisse avoir un feu piéton au coin de Jean-Talon et Hutchison, ce qui est quand même pas simple. Et dans nos perspectives 2012, ce qui est important, c'est qu'on a eu le Quartier vert qui nous a permis de cibler et mobiliser la population auprès de certaines actions concrètes. Le Quartier 21 nous permet encore plus de cibler certains secteurs vraiment problématiques. Le défi qu'on aura, c'est comment on peut continuer par après. Parce que je sais qu'à la Ville, on a du financement qui va avec le RUIT. Quelle sera l'étape suivante? Parce que le Quartier vert, c'est beau, on fait des plans d'action. Le Quartier 21, on mise encore plus de façon beaucoup plus pointue sur nos applications. Mais après ça, comment on peut réussir à faire suivre ces plans d'action-là? Ça sera le grand défi qu'on aura relevé avec l'administration également. Et notre priorité, vraiment, vraiment, ce qui va nous tenir occupés, c'est vraiment la première priorité. Donc, tout ce qui est secteur Marconi-Alexandra-Beaumont, donc tout le PDU-ES, donc le secteur du campus Outremont. Donc, le Quartier 21 et le Quartier vert est vraiment ciblé dans ce secteur-là. Donc, les actions seront là pour les prochaines années. Voilà. On va peut-être terminer sur la note que, bien, c'est ça. On répète encore, c'est vraiment, ce sur quoi on va travailler fort dans les prochains temps, c'est vraiment de faire un arrimage avec la Ville-Centre, parce que nous, on travaille beaucoup sur des artères. Donc, même s'il y a une volonté au niveau de l'arrondissement, bien sûr, on ne pourra rien faire s'il n'y a pas une communication fluide. Et bien, je l'avais mis aussi, exemple, via l'enveloppe Quartier vert, parce que ça prend des sous aussi pour faire ces choses-là. Donc, voilà. Quartier vert, là, oui, en tout cas, oui, il y a des sous. Ah, bien, tout ça. Bien, je tiens à vous remercier beaucoup de nous avoir fait confiance pour nous avoir octroyé ce projet-là depuis déjà les deux dernières années. Ça fait quand même avancer beaucoup de choses dans l'arrondissement. Merci au Centre de collèges européens. Merci à vous.